C'est bon, donc bienvenue à tous dans celui-là au talk numéro 4, je vais vous parler un peu de la productivité en général, comment enlarge your productivity, donc qu'est-ce qui va se passer en fait dans ce talk, donc simplement ça va être chiant au début peut-être, il y a des gens qui vont dire non mais pas tu nous dis des trucs obius, c'est bête, mais en fait je ne vais pas vous dire obuvez de l'eau et couchez vous tôt non plus, je ne suis pas un mec comme ça. Donc je vais vous dire vite fait comment on va se sentir mieux en fait au boulot, qui peut avoir un impact sur la productivité, du coup comment être plus productif en général, sans forcément travailler plus en fait, je ne vais pas vous dire faites 10 heures par jour, faites des trucs de ouf et travaillez le soir chez vous jusqu'à point là, et du coup en fait je vais vous faire découvrir quelques petites techniques que j'utilise et qui vont me vous rendre fous en fait, c'est juste de la magie. Donc la première partie en fait sur la santé, du coup qu'est-ce que je peux vous dire forcément informatique, des fois on a mal aux yeux, enfin je ne sais pas vous mais moi j'ai mal aux yeux, et qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux pour ça, c'est Flux, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent, En fait c'est un petit programme qu'on met sur sa machine et qui va chauffer en fait votre image. Donc là on ne voit pas trop, on ne voit pas trop un peu quand même. De toute façon ceux qui ont déjà été derrière mon écran une fois, les gens arrivent derrière moi, ils disent, ton image elle est orange, c'est dégueulasse, et en fait non, c'est juste trop bien, parce que genre sur du blanc, ça vous fait trop de lumière aux yeux. Et concrètement tu peux rester sur ta machine jusqu'à 5h du mat' si tu veux, tu vas te coucher. Tu te couches tes yeux et se fermes et tu ne vois pas plein d'étoiles bizarres, des trucs cons que ça t'arrive quand tu ne l'as pas en fait. Donc tu vois ça c'est vraiment cool. Et je l'utilise même du coup la journée, parce que c'est aussi cool la journée. Ça a moins d'effet, parce que tu le mets du coup moins fort. Mais quand même en fin de journée tu le sens, enfin moi je le sens, mais je sais que je dors vachement mieux depuis que je l'ai. C'est tout con en fait, tu le filtes à un géologue, donc je lui dis, bah j'habite à Lyon. Il va se dire, bah ok à Lyon le coucher de soleil il est à je sais pas quelle heure, à 8h et quelques. Et à 8h en fait il va se dire, bah tiens c'est le coucher de soleil, je vais augmenter un peu tu vois, je vais rendre l'image vachement plus chaude, parce que du coup il va y avoir moins de lumière dehors, donc il va y avoir moins de lumière qui arrivera sur l'écran, donc ça reste potentiellement de plus t'abîmer les yeux. Tu peux se dire, allez je me mets en mode full et là il te chauffe ton image, et juste ça vous sauve la vie. Ça prend pas en compte la météo. Ça prend pas en compte la météo. Donc des fois il pleut, il fait super moche dehors, et du coup t'es chez toi, il fait noir, et t'as le bleu, tu te défonces tes yeux. Du coup tu peux aller séter à la main si tu vois. Mais c'est pas trop un problème. Du coup voilà, pour vos yeux, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà essayé, mais essayez franchement c'est... quand vous allez sentir la différence, c'est juste tout là. Faites des pauses, je vais sûrement te faire taper par mes patrons, c'est pas grave. Ouais c'est cool, autant pour les yeux, que pour votre dos, que pour vos jambes, que pour tout ce que vous voulez, pour tout votre corps. Le but en fait c'est juste de prendre des petites pauses de temps en temps, même si tu vas genre 2 minutes, tu vas te chercher un vers dos. T'as bougé tes jambes, peut-être que t'étais assis comme ça dans ta chaise, tu remarquais pas. Tu reviens, tu t'assoies à tes droits, et les yeux pareil. Plutôt que d'avoir l'écran tout le temps devant ses yeux. Il y a des gens qui disent, faites de la gymnastique comme ça, roulez vos yeux. Personne n'a fait ça, parce que genre c'est... Genre il vaut mieux aller se balader 2 minutes et tu reviens. Il vaut mieux faire plein de petites pauses en fait, qu'une grosse pause dans la freine où tu vas te faire en bas du foot. Ça dépend des gens du coup, mais le but en fait c'est d'essayer de ne pas rester trop longtemps sur l'écran. Tout le monde le dit, donc c'est forcément... Donc le pro type 3, go muscu. Cette phrase me fait beaucoup rire. Et en fait le but c'est juste de dire en fait, renforcer un peu tout ce qui est buste. Et en fait surtout au niveau des abdos et des lombaires, ça peut sauver la vie. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des problèmes de dos. Moi j'en avais beaucoup avant. Et je marque go muscu parce que ça me fait rire, parce que le chat il est mignon sur la photo. Mais ça peut être n'importe quoi, tu peux aller voir du vélo, de la natation. A partir du moment où tu fais un peu d'exercice en fait, ça se répercute sur tout ton corps et t'es vachement bon. plus gainé. Et du coup, ça peut sauver des bises. Enfin je parle pour moi en général, je sais pas s'il y a des gens qui ont des problèmes. Mais c'est super, super, super important. Tiens, ses parents il bouge. Oui, on dirait que c'est rouge. C'est super créatif, je savais pas. Voilà, c'est bon là. Du coup, manger du poisson pour avoir s'assertif. C'est une idée à la con, mais ça marche, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'il y a des... Peut-être assertif ? Alors, c'est un autre débat. J'aime pas le poisson, mais c'est pas grave. Ouais, en fait il y a des acides gras essentiels qui sont les Omega-6 et les Omega-3, je crois, qu'il y a beaucoup dans certains poissons. Et plus t'en manges, plus tu vas avoir une bonne mémoire. Alors, sur le papier c'est bien. Je sais pas si ça marche vraiment, mais il y a des gens qui le disent. Donc c'est ça d'être vrai aussi. Il y a des études et tout. On sait tout ce que l'assertif Symfony, c'est un peu tout par cœur, c'est un peu... Voilà, il faut que tu ressortes des trucs. Même si quand t'es devant ta machine, tu vas sur Google, tu tapes ta question, t'as la réponse en deux secondes. On va pas avoir l'assertif si ça marche pas. Donc t'as pas le choix, il faut reprendre des acides par cœur. Et si tu veux vraiment une bonne mémoire, il faut manger des poissons comme le petit chien. Pour ceux qui aiment pas le poisson, comme moi, il y a des super compléments d'Oméga-3. J'ai essayé, mais j'en ai pas pris assez longtemps pour vous dire si ça a vraiment de l'effet ou pas. Donc, moi je vous dis, faut y croire. Plutôt tu te souviens plus si ça a eu de l'effet. Essayez, ouais c'est peut-être ça. Essayez, puis vous verrez bien franchement. C'est le petit mot de la fin sur la santé. C'est juste des petits trucs tout cons. Faites un peu de sport tout ça, histoire de pas mourir et de pas être à 30 ans complètement comme ça sur votre PC. Et ça se passera bien. Du coup, on arrive sur la partie intéressante. Parce que la partie au début, c'était un peu chiant. Et finalement, c'était normatif. Faites du sport tout ça. Améliorer sa productivité. En fait, c'est concentrer le truc que je fais au boulot. Les gens généralement font boxe. Quand je leur dis que je fais ça, ils me regardent avec des yeux. Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Du coup, ça commence par là. Donc ça, tout le monde le fait un peu, on est d'accord. Moi, je fais un nazi des shortcuts. Limite, ça me rend fou quand les gens ne les utilisent pas et que je suis à côté d'eux. Ça, c'est bonjour, mais c'est encore un autre débat. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça peut vous faire gagner peut-être 3 secondes à chaque fois. Plutôt que de sélectionner à sa souris comme ça. Ou de laisser appuyer sur la touche de son clavier et de regarder le curseur qui bouffe comme ça. Je sais qu'il y en a qui le font. C'est bon. C'est dommage, c'est bête. Il y a plein, plein de trucs. Que ce soit des clippements d'MHD pour dupliquer de ligne, des commandes D pour trouver des occurrences. Après, ça dépend de votre éditeur. Mais il y a énormément, énormément de choses à faire. Vraiment, faites-le. Même si ça vous prend du temps à assimiler. C'est tout bête. Le jour où vous savez, vous êtes en grenaise du pot de faire. Ça vous prend 3 secondes. Vous passez plus de temps pour réfléchir à la problématique et moins de temps pour prédé. Et du coup, c'est vachement plus cool. Pro type 6. Avoir une peluche. Je tiens ça d'un article. Je ne sais plus comment s'appelle l'auteur. Il y a Fox dans son boulot. Qui a fait un magnifique article. Super. Sur tout quoi, il faut avoir une peluche au boulot. Donc, il y a 3 raisons principales en fait. Outre le fait que c'est mignon. C'est que du coup, il y a un peu un vecteur social. Alors ça, niveau productivité, ça n'a rien à voir. Mais je l'ai quand même dit. Parce que c'est cool. En fait, les gens vont venir. Ils vont dire, c'est trop mignon. T'as une peluche. Tu l'as eu. Et du coup, tu peux parler. Ça t'ouvre aux gens finalement. Et ta peluche peut potentiellement devenir un peu la mascotte de l'équipe. Comme on a chez nous. Donc ça, c'est cool. Mais du coup, niveau productivité, vraiment, vraiment, ça peut vous rendre calme et de bonne humeur. Ce qui est quand même super cool. Parce que quand t'es énervé, de base, tu peux être mal. Alors tu fais d'embarquer quoi. Donc, il y a une technique qui est super simple. Dès que t'en peux plus, en fait, tu prends ta peluche, tu la poses devant toi. C'est complètement con. Mais moi, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, mon mec, je pose ma peluche devant moi. Ouais, et qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait, il conseille de, tu poses ta peluche et tu lui souris. Même si t'es super vénère, en fait, en lui souriant, t'as l'air tellement... Enfin, c'est rien en face de toi. Tu vois, tes problèmes, elles s'en foutent. Genre, elle te regarde, elle est comme ça. Et tu te dis, mais ouais. Tu vois, ça calme son moment, en fait. C'est des gens en train d'écrire un putain de mail. Genre, à ton patron, t'es là, ouais, c'est trop mou et tout. Enfin, je ne peux plus. Je ne peux plus de cette boîte. T'es arrêté. Tu t'apprête à appuyer sur l'entrée, tu vois, sur l'envoyer. Là, tu dis, mais attends, qu'est-ce que je fais ? Je claque, tu la poses, tu regardes. Tu fais sourire comme ça ? Tu dis, bon, attends, je vais attendre deux minutes avant d'envoyer mon mail. Je vais parler à des gens et tout. Genre, juste, ça marche chez certaines personnes. Donc, à la limite, essayez. Et du coup, ça peut vous calmer aussi dans le sens où cette magnifique peluche Maître Gims, c'est une peluche genre de boule qu'on peut presser comme ça. Ça, c'est génial aussi. C'est-à-dire que tu peux défoncer ta peluche potentiellement. Et ça calme, ça calme les nerfs. Après, je suis peut-être quelqu'un un peu vieux. Je ne sais pas. Mais du coup, ouais, c'est cool. Et dernier point, elle peut potentiellement débuguer votre code. Comme la technique du petit canard en plastique, en fait, pour ceux qui connaissent, le but, c'est de coder. Et au bout d'un moment, tu as un bug, tu ne sais pas d'où il vient. Tu as ton petit canard en plastique, il est là, à côté de toi. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire, en fait, une trace. Tu vas refaire ton, enfin, tu vas relire ton algo. Tu vas dire, tiens, là, je passe là, ok, je passe dans ce bout. Là, je devrais passer dans ce livre, machin. Et en fait, tu lui parles comme si, finalement, tu expliquais ton problème à quelqu'un d'autre. Le but de faire ça, c'est qu'en fait, tu relis ton code. Et tu vas potentiellement se rendre compte de pourquoi ça marche pas. Plutôt que d'appeler un collègue et de dire, ben, j'ai un problème, viens m'aider. Et là, tu fais, ben voilà, j'ai voulu faire ça. Et là, en fait, tu vois que tu as juste oublié une condition, ta condition, tu passes, je dirais, dedans. Et tu passes pour un gros débit, en fait. Ça va arriver énormément de fois. Alors que du coup, si tu parles à ta peluche, elle te prendra pour un gros débit, mais c'est pas grave, tu vois. Et tu peux, finalement, débuguer des petites conneries comme ça qui t'auraient fait perdre du temps et qui t'aurait potentiellement fait perdre du temps à tes collègues juste en faisant ça. Du coup, les peluches, c'est cool, c'est la vie. Et en plus, c'est mignon et tu peux les déguiser en maître gym. Donc, je valide à 100% maître gym. Je valide à 100% les peluches. Donc, essayez, si vous voulez. La technique du Pomodoro. Il y a des gens qui l'utilisent. Ouais, il est trop mignon. Il y a des gens qui l'utilisent. J'ai pas trop huit de feedback, j'ai pas essayé moi-même. Mais sur le papier, ça marche. Le but, en fait, c'est quoi ? C'est de faire des petites itérations de 25 minutes. Ou en fait, tu vas juste te dire, bah tiens, là, j'ai ce formulaire-là à faire. Je veux le poster, je veux que ça passe ça. Et là, tu te dis, ok, j'y vais. Pendant 25 minutes, je fais ma tâche. Pendant 25 minutes, il n'y a rien qui va me déranger. Je vais avoir un mail, c'est pas grave, je le lirai après. Je peux avoir des messages sur Adium, je le lirai après. Enfin, tu te concentres, en fait. Tu te dis, bah voilà, pendant 25 minutes, je fais ça. Ok, tu le fais. Ça marche, nickel. Tu as le droit de prendre 5 minutes de pause. Et tu refais ça un peu tout le long d'âge. Donc, techniquement, tu le fais 3 ou 4 fois, je crois. Enfin, tu peux prendre une pause un peu plus importante. Mais du coup, ça te force, en fait, à vraiment te focus sur ton code. Et quand tu finis ton itération, bah voilà, tu as 5 minutes. Tu peux aller lire tes mails, répondre aux gens qui t'ont parlé. Tu peux te lever, aller chercher un verbe, machin, faire des petites pauses. Enfin, c'est cool. Et là, j'ai pas essayé. On est sur le papier. Enfin, c'est juste la vie, en fait. Puisque si tu réfléchis bien, quand tu codes, on ne fait pas gaffe, mais on est dérangé. Genre, franchement, toutes les 5 minutes. Tu ne peux pas rester 5 minutes concentré. Forcément, il y a quelqu'un qui va poser une question dans l'open space. Il y a quelqu'un qui va venir derrière toi, qui va te lancer des fléchettes. Il y a quelqu'un qui va venir te parler sur Adium. Tu vas recevoir un mail, tu vas vouloir savoir qui c'est. Tu vas être notifié. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui t'a cité sur Twitter. Tu ne peux pas résister. Tu vois ton nom. Il faut que tu cliques. C'est normal. Tout le monde fait ça. Du coup, ça nous fait perdre énormément de temps. Et ça nous fait perdre le fil du code. Après, tu reviens dans ton algo et il y a des fois, tu comprends. J'abuse un peu. Mais tu peux potentiellement avoir oublié un die dans un fichier plus haut. Et là, tu refreshes un poche. Tu cherches ton die, tu ne le trouves pas. Tu cherches dans 10 fichiers, tu ne trouves toujours pas ton die. En fait, ça te rend fou. Alors que là, si tu es concentré et que tu sais ce que tu fais, normalement ça t'arrive pas. Du coup, j'en arrive à la meilleure technique de ce talk, qui est celle que j'utilise le plus et qui est approuvée, c'est d'écouter de la musique horrible quand tu collades. Si vous aime dire, c'est con, t'es naso et tout, c'est bête. Mais en fait, ça marche tellement, tellement bien. En fait, le but du jeu, c'est que tu as une tâche, tu n'as pas envie de la faire. Genre un import CSV dégueulasse ou un export, ce que tu veux, un truc que tu as, une migration de base que tu as déjà fait 50 fois, c'est toujours le même code dégueulasse. Ce n'est pas moyen d'exporter des trucs, de réutiliser des trucs. à chaque fois, tu reprennes la même chose. Là, tu te dis, bah, ouais, mais je ne peux pas avancer sans faire ça. C'est une feature qu'on me demande, la story, elle est là. Il faut que je la fasse. Là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Je vais grogner 10 minutes, au bout d'un moment, je vais la faire. La meilleure technique, c'est quand même de s'obliger à la faire dans un sens. Et pour ça, enfin, moi, ce qui marche pour moi, parce que je n'ai aucune volonté pour faire ce genre de truc, c'est que je mets mon casque, je mets le son à fond et j'écoute un truc que j'ai d'horreur. Typiquement, c'était Britney Spears. Maintenant, j'adore Britney Spears. C'est génial. Et ouais, en fait, ça te rend tellement fou. Tu te mets un album de Britney, tu te dis, tant que je n'ai pas fini ma story, je code, je code, je code, je code. Et c'est démonial. Je ne peux pas vous dire que ça va marcher chez tout le monde, parce qu'il y a des gens qui s'en rendent fou, en fait. Il y a des gens qui vont être dans cet état, en fait. Ils vont juste écouter de la musique, ils vont se mettre à courir dans l'open space, ils vont casser tout ce qu'il faut. Mais vraiment, je pense que c'est à essayer. Parce qu'il y a toujours des petites tâches comme ça à la con, des trucs qu'on a à faire et qu'on n'a pas spécialement envie de faire. Il ne faut pas toujours du code intéressant. Et franchement, c'est cool d'essayer ça. Moi, je sais que, typiquement, Céline Dion, je dois voir Timmy. Et il y a un side effect qui, du coup, est très, très dangereux, si tu te mets à aimer des musiques de merde. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est méga chaud. C'est complètement subjectif. C'est complètement subjectif. Avant, je ne pouvais pas écouter Céline Dion. Maintenant, je chante. Enfin, tu vois, c'est grave. Et du coup, enfin, c'est chaud, quoi. Mais du coup, enfin, c'est un risque à prendre, en fait. C'est un risque à prendre. Et enfin, moi, je vous conseille d'essayer sur un jeu pour péter un câble. Si vous n'avez pas de peluche sous la main, vous tapez dessus. Alors, vous écoutez, tu peux avoir des spires, c'est une connerie. Ça va juste, vous m'en foutez. Vous allez coder, je crois que ça va... Et ça va être juste... Je ne savais pas vous en rendre compte, mais en dix minutes, tout va être codé. Vous allez tout casser. Voilà. Donc, c'est à peu près tout. Donc, si je peux résumer très vite fait. Essayez juste d'être bien. Bien dans votre corps. De ne pas avoir les yeux défoncés. Genre pas comme moi, par exemple. Mais laisser un de ces différences, c'est parce que je ne dors pas. Mais si je n'avais pas flux, je serais déjà marge, je pense. Ah ouais, d'essayer de bien manger. Faire des conneries comme ça. D'être ceux qui font que vous êtes bien au taf, en fait. Et essayer deux, trois techniques. S'il y a des gens qui veulent essayer le pomodoro. Je sais qu'il y a de j'aimer qui testent un peu. Je fais un peu le pomodoro à l'arrache. Mais vraiment ? Un petit peu. Je fais le pomodoro. Tu prennes plus de poses. Tu ne prends pas tes poses, c'est mal. Mais en même temps, je me dérange au milieu aussi. C'est compliqué. Justement, le pomodoro, tu n'es pas censé te déranger au milieu. Mais ça, c'est impossible dans la réalité du travail. Donc, tu mets ton casque et tu prends le plus de personne. Tu n'as pas le choix. On te remet dans la cave. Tu n'as pas le choix. Mais du coup, trouvez-vous une peluche et écoutez de la musique pourrie. Ça serait résumé du talk, en fait. Donc, voilà. S'il y a des gens qui ont des techniques un peu bizarres, qui aiment bien se faire du mal, ou qui ont des trucs complètement géniaux qui marchent, que ce soit pour la vie en général ou pour le lèvre. Je suis preneur. Je suis vachement intéressé pour ce genre de trucs. Parce que je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça complètement génial. Et moi, ça a changé ma vie. Parce que je suis quelqu'un d'assez flemmard, en fait, de base. Et quand on m'oblige à faire quelque chose. Sinon, je vais écouter Britney Spears tout l'après. Bah, juste, je le fais. C'est cool. Voilà. Donc, si vous avez soit des techniques magiques, soit des questions. J'ai quelques commentaires sur YouTube. Yes. Déjà, on a plus d'argent qu'il ne plus soit pour l'utilisation de Flux, qui disent que ça te permet aussi de te faire un genre d'alerte, quand tu restes trop tard le soir, quand le truc commence à passer en mode sunset. Peut-être que tu es en train de dépasser ton horaire. On te demande, pour la technique de la pêche, est-ce que ça peut marcher avec une poupée gonflable ? Alors, ça dépend de ce que tu en fais. C'est anonyme ? C'est anonyme ? Pas du tout. Alors, faut-je répondre à qui, du coup ? À Loïc. Alors, Loïc, tu peux, par contre, je te déconseille d'utiliser la fonction primaire d'une poupée gonflable, parce que ça va plus pomper ton énergie qu'autre chose. Mais techniquement, tu peux te défiler dessus, oui. Si ça te fait du bien, vas-y, fais-toi plaisir. Il me semble que dans l'article, il y avait quand même un truc qui disait que ton objet devait être acceptable socialement. Ah non, mais ça, c'est si tu le ramènes au bureau. Après, si tu es freelance et que tu veux d'être chez toi tranquille, ou que tu es juste en télétravail, t'es pépère, tu fais ce que tu veux. Après, sinon, qu'est-ce qu'on a ? Loïc, lui, qui dit que pour la musique, il utilise tout à fait l'inverse. Pour faire des trucs chiants, il se met une musique calme et qui l'empêche de péter un câble. Ok. Je pense que ça dépend de l'humeur des gens. Il y a que toi qui est cassé. D'accord, mais ça, c'est pas une surprise. Là, je sais qu'il y a des problèmes mentaux, mais... Non, mais du coup, vous essayerez, franchement. Justin Bieber, dans la gestion, pour la musique punitive. C'est quand même un peu dangereux. C'est dangereux si tu peux m'aimer. Bah, uniquement, il y en a 2-3 que je kiffe vraiment. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? Il y a plusieurs gens aussi, Cédric Anoïd, qui insistent sur le sommeil, qui est éventuellement ce qui te manque. Une santé qui est effectivement intéressante. Ils insistent sur l'importance du sommeil et qu'on code du bien mieux en commençant une journée à bien reposer. Ouais, je suis d'accord. Parce que de toute façon, on a tous déjà codé en ayant pris une cuite la veille. Genre, tu dors 5 heures, tu récodes quand t'as plus de cerveau. Et quand t'as plus de cerveau, tu te dis que ça marche pas. Tu fais des trucs qui marchent pas. Tu te relis. Même si tu te mets du sickness, enfin, tu te relis le lendemain et tu te dis que je suis en débit mental. C'est pas possible. J'ai jamais pu prendre ça. Et si tu l'as pondu, même si tu étais persuadé que ça marchait la veille. Et forcément, ouais, le sommeil, ça joue un peu. Mais il y a quand même le café qui peut vachement t'aider, je trouve. Mais on a déjà eu un débat sur le café hier et on a failli se taper dessus, donc on va pas recommencer. Mais ouais, si, si, c'est une très bonne remarque. Moi, c'est par rapport au fait d'avoir mal aux yeux, c'était trop devant l'écran. Moi, les lunettes, c'est plus des lunettes de recours, en fait. Moi, j'ai mis les lunettes parce que ça m'a défoncé les yeux de rester devant les écrans à chaque fois. Et moi, je sais que quand je les mets pas pendant un moment, au bout d'un moment, je commence à avoir mal à la tête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tac, je mets mes lunettes et ça a carrément. Et puis même en fin de journée, ça va arrêter. Tu sais que j'en avais avant et je les mettais pas parce que je me trouvais juste dégueulasse. C'est complètement con, mais j'étais jeune. Et depuis, en fait, je ne te dise plus que c'est genre j'ai plus besoin de lunettes, en fait. C'est juste la vie. Peut-être que certains doivent avoir besoin d'une légère correction. Je pense que c'est pas vrai. Surtout que dans l'écran, ça t'évite de vous y les yeux de toute façon. Moi, ça m'a changé la vie. Ouais, c'est une bonne remarque. Il y a aussi genre les chaises. Moi, je sais qu'on a des super chaises d'ailleurs. Après, il y a peut-être des gens qui codent sur les tabouets. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Avoir changé vos chaises, on est juste à marcher dans 20 ans. Parce que quand tu passes ta journée ici, on s'en fout, ce sont des choses. Après, c'est plus jeune. Et après, il n'y a pas qu'à préserver 50 ans. Tu vas sentir que tu es resté à 6-7 heures par jour. On va voir plus pour ceux qui restent encore le soir. J'ai une question sur flux. C'est bien quand tu es dev et quand tu es graphiste ? Et tu as besoin d'utiliser ? Ah, ça c'est... Tu peux le désactiver à... Tu peux le désactiver quand tu fais une maquette, si tu as besoin de faire les couleurs. D'accord. Ou alors, tu développes une technique. Tu peux le désactiver à avoir les ronds, les couleurs et claires. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu... C'est bien pour les devs, ou pour les gens qui font du traitement de texte, ou ce genre de truc. Après, forcément, quand tu vas regarder un film, ou tu vas jouer à un jeu vidéo, ou tu vas devoir faire des trucs comme ça, tu le désactives, c'est pas grave. Mais le reste du temps, c'est quand même plus cool de l'avoir activé. Une petite question de tous les écrans modernes, ils n'ont pas la petite cellule qui détecte la luminosité en blanche ? Non ? Sur les téléphones, ouais ? Des fonds-là, quoi ? Mais ça a juste la luminosité. Ouais, ça a juste la luminosité, en fait. Le blanc, il cassera toujours la tête. Du coup, les flux, il ne peut pas lire la petite cellule en question, non ? C'est pas... C'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est... C'est un peu foireux, quoi, l'histoire d'aller complètement foireux, et ça marche pas. C'est tout simplement ta webcam, en fait. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Le coucher de soleil. 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 Non, mais je suis d'accord. Enfin, le truc du coucher de soleil, c'est complètement bancal. Il va se mettre à pleuvoir, il va faire tout noir chez toi. Il va juste avoir les yeux qui saignent. Donc, à la limite, tu le sais ta main. Moi, je sais qu'il est quasiment toujours à fond, en fait. Mon écran est juste orange. Moi, j'avais éventuellement un autre type aussi pour participer. Je ne sais pas si vous l'avez testé tous. C'est plutôt orienté Dave, je pense. Bosser sur deux écrans, c'est top. Il va y avoir un grand écran et un petit sur le côté. Parce qu'il y a quasiment... Enfin, moi, comment je m'enlève pour travailler ? Tu as toujours besoin d'une source, un résultat, la page, la console, ton terminal, etc. Et je sais que dès que je peux, enfin, dès que j'ai l'occasion sur un poste de travail, avoir deux écrans, même un tout petit à droite. C'est super, super. Ça t'évite énormément, au niveau productivité, ça t'évite énormément d'aller-retour entre ton code, ta page, ta console, etc. Voilà. Je me sens beaucoup de ça. Et de temps en temps, quand je rebosse, enfin, que je suis en déplacement et tout, et que je bosse sur un écran, ça m'est, hein. Parce qu'il faut que je fasse beaucoup, beaucoup d'aller-retour. Après, tu deviens mettre du haut de table, en fait. Tu sais exactement dans quelles cases sont les trucs que tu as besoin. C'est vrai que si tu as les raccourcis. Avec un iMac, tu n'as pas le fond, en fait. C'est pas possiblement le choix, mais... Moi, j'étais seul en Asset Plus. Après, je n'avais pas bossé avec Mariko. Ah, les graphistes, on perd plusieurs. Dès que tu te mets à faire du fond, c'est quoi ? C'est bon. Clairement. Mais du coup, très bon prototype. Mais je pense que les gens tueraient, des fois, pas avoir deux écrans. Très bien. Du coup, il faut que je m'amène quelqu'un, c'est ça ? C'est ça, complètement. Si tu as envie d'entendre quelqu'un parler. Alors, de préférence ceux qui n'ont pas déjà été nominés. Genre pas Géwen, pas... Y'a qui Flo qui a été nominé, il me semble ? Mais Flo, il fait trop de trucs privés, tu vois. Il faudra qu'il s'ouvre au monde. Non, mais c'est pas parfait. D'accord. Le monde n'est pas parfait. Alors, c'est le monde ou c'est toi qui est parfait ? Alors, c'est le monde. Ça va venir, oui. Ouais, ouais. Et ben... Genre quelqu'un complètement externe. Complètement externe ? Bah, ce serait cool. Tu sais bien, je ne sais pas d'ailleurs. Bah, non, mais une star que tu adultes. Une star que j'adule ? Genre, je ne sais pas, Fabien Potensier ou Nantantique ? Alors, Fabien Potensier... Le concierge est clair, là-bas. Qui ça ? Le concierge. Bah, c'est super vrai, il pourrait faire un bon saut, je pense. Putain d'externe, moi, je ne vois pas trop... Si, peut-être, Chris de Club-Up. Parce que... Chris de Club-Up ? Un moment qui taffe sur des trucs front, à mon avis, il a dû faire des trucs de ouf. D'accord. Comme une fois que j'ai dit, c'est des livres qui trottons de nos cerveaux, comme ça. Tu dragues un fichier de... Puis, il part sur Vénus. Et je pense que, du coup, sur Club-Up, il va y avoir des trucs de malade, tu vois. Et je pense que c'est une bonne idée. Après, je ne sais pas si j'ai envie de venir nous parler. Si tu m'entends, Chris... Chris de Club-Up ? Je viens de voir. Voilà. Ok. Et bien, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour les cinquièmes, si on sait compter. Est-ce qu'il y a quelqu'un, du coup ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors, normalement, il y a Vierre qui devrait potentiellement être là. Donc, on va voir avec lui. Vierre, c'est un monsieur qui va nous parler de sécurité, je crois. Voilà. Il devrait parler de SSL. Ah oui. Vierre sur Twitter. Et voilà. Et puis, sinon, on trouvera quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à vous proposer si vous avez... Il y a Tristan aussi. Tristan. C'est vrai. Ah oui. Tristan Bessoussa. Devom, c'est le métier. Le déploiement est possible, c'est ça. Et... Voilà. Mais n'hésitez pas à vous proposer. Vous avez vu, la semaine dernière, on a parlé de science. Et c'était super intéressant. Là, on parle de pro-tips, de lifestyle. C'est plutôt intéressant aussi. Enfin, c'est super intéressant aussi. Donc, sur tous les sujets, je pense qu'il y a vraiment moyen que vous fassiez découvrir des trucs de fou. Et bien, à la semaine prochaine, du coup. Merci Vélanie. Ouais ! Applaudissements. 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 Applaudissements.